C'est la présentation des visiteurs. C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés, députés de Sarnia-Lampton, ou plutôt Elgin Middlesex-London. Le mois de mars, c'est le mois de sensibilisation aux pharmaciens, et c'est le moment pour célébrer le rôle important qu'ils jouent. Et l'Association des pharmaciens vous encourage à bien connaître votre pharmacien. C'est un professionnel de la santé très accessible, qui donne des services et consultations sans rendez-vous. Ce gouvernement doit utiliser les pharmaciens à meilleurs esciens. Les pharmaciens veulent travailler avec le gouvernement pour trouver des moyens de sauver de l'argent dans le système de soins de santé, et cela peut se faire en leur donnant plus de pouvoir. Les pharmaciens font partie intégrante dans notre système de soins de santé, et nous devrions utiliser leurs connaissances pour avoir un système de soins de santé collaboratif et efficace. Pour le deuxième budget de suite, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient peut-être permettre aux pharmaciens de donner des vaccins pour les voyages. J'ai été pharmacien pendant plus de 20 ans, et je suis fier de ma profession. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de reconnaître le beau travail fait par les pharmaciens dans la province. Et j'encourageais tout le monde à prendre un moment pour célébrer et connaître leur pharmacie. Merci. Député de Parkdale High Park. Nous l'avons vu auparavant. La SPA allait euthanasier 100 chiens parce qu'ils avaient des verres. Nous nous sommes battus, nous avons gagné, et maintenant, on veut euthanasier 21 chiens qui ont été victimes de batailles. Michael Vicks a réussi à réhabiliter tous ces chiens, sauf un. C'est à cause d'une loi spécifique que ce gouvernement insiste. Ce n'est pas seulement des chiens, il y a des lions. Un lion a été tiré par le propriétaire d'un zoo sur un bord de route. Nous n'avons aucune surveillance pour ces zoos. Il y a eu deux projets de loi de députés à ce sens et rien n'a été fait. Et l'épaulard est encore à Marineland. Alors, ce qu'on peut dire de ce qu'on décide de la Chambre, c'est que quelqu'un doit parler pour ceux qui ne peuvent pas parler en leur propre nom. Et c'est notre tâche. Nous sommes fiers de le faire chez les néo-démocrates. Il y a une place pour chaque animal. Et euthanasier ces chiens qui faisaient des batailles n'est pas la chose à faire. Le député d'Étobico-Nord. J'ai le privilège de dire à mes résidents d'Étobico-Nord, et je sais que ma mère regarde en ce moment ainsi que mon jeune fils de deux ans et demi. Alors, je les salue. Alors, j'aimerais dire à mes collègues, mes amis, mes citoyens qu'il y aura un bulletin de nouvelles qui sera envoyé par la Poste. J'aimerais remercier Peter Murphy, Costa Chaltis, Paul Venderson, Gera, mes employés pour leur travail, pour avoir compilé ce bulletin. Il y a des informations sur le budget. Il y a des informations sur les frais de scolarité. Et sur les bourses pour les étudiants, de famille de moins de 50 000 $ par année. Il y a également un projet d'infrastructure au campus du Collège Humber. Et il y a également le train législorial de Finch. Huit nouvelles stations à Étobico. Ce gouvernement travaille pour Étobico-Nord. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, incluant de l'argent supplémentaire pour l'hôpital général. La députée de Huron-Bruce. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître Dr. James Gillings, qui est né en 1924, ainsi que sa femme, Gladys. James a eu un impact immense dans le monde universitaire, politique et économique. À 17 ans, il a été à l'Université Western où il a étudié l'économie. Et ensuite, il s'est joint à l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il a terminé ses études par la suite aux États-Unis. En 1965, après avoir été vice-doyen à l'Université de Los Angeles, il est passé à l'Université York. Aujourd'hui, l'école d'administration travaille dans plus de 90 pays avec 27 000 anciens étudiants. Cela démontre l'impact que James a eu. M. Gillings a été élu comme représentant de Don Valley au niveau fédéral et ensuite une deuxième fois. Et puis, il s'est présenté pour le leadership du parti. Mais finalement, ça a été Joe Clark. Il a travaillé pour le premier ministre Joe Clark et ensuite est retourné au monde universitaire et a reçu l'Ordre du Canada. M. Gillings était heureux d'être connu comme un garçon de Tiswater qui a fait une différence. Merci, le député de Nickel Belt. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur Camp Eagerness qui est une organisation de Premières Nations près de Sudbury dans ma circonscription. Camp Eagerness organise des camps pour les jeunes, surtout des Autochtones du Nord. et ce camp avait un très bel avenir. Mais, ce que les résidents ne savaient pas, c'est qu'il y a deux plans de gestion des forêts qui ne tiennent pas en compte les résidents et les entreprises de la région. Et on a donné cette région pour la coupe. Je sais que parfois, il y a des erreurs qui se passent, mais le ministre des Ressources naturelles doit en prendre responsabilité. La région a une très grande histoire autochtone et Clive McNichol a été dans la région depuis très longtemps et avec sa femme, ils essaient de protéger les arbres de la région. Les activités forestières de la région ont été à l'encontre des droits d'utiliser les terres pour la pêche, la chasse, ainsi que les activités traditionnelles. Le gouvernement et le ministère des Ressources naturelles devraient admettre leur erreur et essayer de la réparer. Merci. Le député de Mississauga Streetville. Merci. L'été dernier, Bonne et Bradstreet nous ont démontré des chiffres précis qui demandent que Lisgar, Meadowville et Streetville à Mississauga étaient des leaders dans la ville, dans la province de l'Ontario et au Canada pour la croissance des entreprises et la croissance de l'emploi. L'industrie manufacturière a augmenté de plus de 44 % dans le nord-ouest de Mississauga, 15 % de plus que le reste de la province et le reste du pays. L'emploi à Lisgar, Meadowville et Streetville a augmenté de 21 % depuis 2014. Les ventes ont augmenté de 13 % pendant la même période. Et depuis le pire de la récession en 2009, le nombre d'entreprises dans la circonscription a augmenté par 64 %. L'industrie manufacturière de l'aérosion aérienne et Cyclone Manufacturing a augmenté de 20 %. Il y a des entreprises dans les sciences de la vie, Amgen, GSK, Contract Pharmaceuticals, Roche, Pathéon, qui amènent des emplois à temps plein et bien payés. Lisgar, Meadowville et Streetville sont maintenant une population et une région économique plus importante que la province de l'île du Prince-Édouard ou la ville de Kingston. Le plan économique de l'Ontario a fonctionné pour Mississauga. Et dans le budget de 2016-2017, nous verrons la même chose pour l'Ontario au complet. Merci. D'autres déclarations? Le député de Lambton-Cat Middlesex. Merci. Chez nous et à Sarnia Lambton, nous voyons les premières récoltes de sirop d'érable et je suis fière d'avoir plusieurs producteurs dans ma circonscription. Ce sont des entreprises familiales qui contribuent à l'économie locale et également à nos communautés. Il y a des déjeuners de crêpes dans les églises, il y a des tours dans les forêts, il y a plusieurs festivals de sirop d'érable. C'est une tradition canadienne et j'aimerais féliciter la famille McLaughlin, Fort Rose, les frères Lomston, Eagleson, Ryan Sweet Maple, Stanley et Clara Warner et Earl et Bill Algy qui sont tous de ma circonscription pour une saison qui sera, je suis certain, une très bonne saison. J'encourage tout le monde à visiter leur cabane à sucre locale ou les festivals de l'érable locaux pour prendre part à cette tradition canadienne. Merci, le député de Ottawa-Sud. Merci, vendredi, je me suis rendu à un gala qui célébrait les gens exceptionnels qui ont tribué à la cause de la santé mentale. Pendant le gala, nous avons célébré Gail Bross qui est auteure d'une série de livres pour enfants qui veut commencer une conversation sur la santé mentale. Abigail Ortee, psychiatre qui recherche les fluctuations dans la dépression et la maladie bipolaire y était également et Jean-François Clot qui fait campagne pour la santé mentale pour la santé mentale chez les hommes. Tyron Gamble également a utilisé sa propre expérience de la maladie bipolaire pour aider les autres. M. Maxwell qui est également un champion de la cause ainsi que Jason Farman qui a utilisé ses propres expériences de syndrome de stress post-traumatique. Margaret Trudeau a également été honoré ce soir-là. Toutes ces personnes ont fait preuve de courage et de conviction et j'aimerais les remercier. Merci. La députée de Durham. Merci. J'aimerais aujourd'hui parler de l'importance de la page 71 du budget. On dit que avec l'accord de partenariat il y aura des services de train gauche jusqu'à Niagara. Je suis heureux pour les députés de St. Catherine et Niagara Falls. Je suis heureux pour les résidents de Durham et de toutes les choses merveilleuses que cela amèneront dans nos collectivités. Les résidents de ma circonscription ont demandé cette extension du train gauche pendant longtemps et je suis très heureux des résultats. J'ai travaillé très fort pour m'assurer que leurs voix ont été entendues. Le ministre des Transports le sait bien. Je suis heureux que nous ayons de l'avant avec ce projet. Un projet qui amènera l'accès à la croissance dans la région de Durham. J'ai hâte de voir un accord futur avec nos partenaires et je vais continuer à défendre ce projet. Merci à tous les députés pour leur déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada